bonjour chers amis du qigong ici je vous présente dans cette vidéo le quatrième mouvement du dao yin du foie la sèche glisse dans l'eau alors si vous démarrez votre pratique avec cette vidéo je vous conseille tout de même vivement de faire un échauffement avant je vous inscris ici au dessus de l'écran la vidéo que vous pouvez suivre calmer la respiration et délier les articulations et c'est parti alors revenez trouver votre axe vous recentrer pour vous détendre pour vous relier à la terre au ciel ressentez votre équilibre gauche droite votre centre avant arrière ressentez votre axe visualisez vous dans votre axe venez poser les yeux à l'horizon pour relâcher les pensées la tête pour poser l'esprit ressentez votre respiration abdominale relâchez les mâchoires vos épaules ouvrez légèrement les épaules pour déposer les mains sur le côté des cuisses relâchez la pression dans le coeur sur l'expire dégonfler le ballon s'il est trop rempli venez basculer le bassin légèrement vers l'avant c'est une légère rétroversion du bassin pour décambrer pour mieux aligner la colonne et venez détendre relâchez vos rotules c'est tout léger sentez que cette position permet de vous ancrer de vous rapprocher de l'énergie de la terre venez inspirer trois fois profondément à travers vos pieds à l'expire prolongez vous dans le sol comme si vous faisiez pousser vos racines et à l'inspire prenez l'énergie de la terre faites la montée en vous dans tout votre corps on le fait trois fois prolongez vous visualisez vous dans votre axe grandit de ce prolongement sentez que vous êtes une bande passante que vous êtes perméable à l'énergie de la terre vous êtes réceptif et disponible inspirez, prolongez-vous vers le ciel grandissez-vous, rentrez le menton présentez le sommet de la tête au ciel expirez, recevez l'énergie du ciel inspirez grandissez-vous, étirez-vous expirez, recevez l'énergie du ciel dans tout votre corps voilà à présent nous sommes prêts pour commencer ce quatrième mouvement la sèche glisse dans l'eau je vous le montre et puis on le voit ensemble je vais le décortiquer avec vous c'est parti Je vous le remontre encore une fois. Voilà, alors ce qu'il y a de spécifique dans ce mouvement, ce sont deux points que je presse quand je suis au niveau des chevilles. Alors il y a le point du rein, le 3 du rein qui se trouve derrière votre malléole interne et vous avez le point de la vésicule biliaire, le 40 VB qui se trouve sous la malléole externe à l'avant. Donc quand je viens serrer la cheville, je presse ces deux points. C'est à peu près la position de votre pouce et votre index de toute façon. Voilà, donc on a cette action ici sur rein et vésicule biliaire. Alors une petite chose que vous ne voyez pas, c'est que par moment je soulève les pieds, c'est à dire les orteils, pas les pieds mais les orteils et puis je les repose. Donc ça je vous indiquerai dans le mouvement. On va commencer par tourner les mains et au moment où on tourne les mains les pouces sont vers l'intérieur. Pourquoi ? Parce que nous allons monter et glisser avec l'intersection pouce-index. Parce qu'ici nous avons un point également important qui est le 4 gros intestins à l'intersection de votre pouce, de votre index contre le métacarpe de l'index. C'est un point que vous pouvez sentir, il peut faire mal, il peut être douloureux. Voilà, ce point se situe ici. Voilà, et je vous montre quand vous montez. Voilà, de cette façon on monte en massant le 4 gros intestins. On pivote sur les pouces, les doigts se retrouvent à l'arrière dans le creux des reins. Les mains massent, n'hésitez pas à bien appuyer. Et on va descendre, les pouces sont sur les côtés, les doigts sont à l'arrière sur le méridien de la vessie. Les pouces se retrouvent sur le méridien de la vésicule biliaire. Je descends sur le côté latéral de mes pieds. Mes mains avancent jusqu'aux orteils. C'est la paume des mains qui se retrouve sur mes orteils. Mes doigts se retrouvent devant les pieds. Je remonte les mains tout le long du pied. Et je viens presser ces deux points à la cheville. Le 3 du rein et le 40 VB. Avec pouce et index. Puis je relâche, les doigts montent en interne. Les doigts sont à l'intérieur. Ici on remonte sur les côtés, on forme deux points. Les points ne sont pas serrés. Et on revient au niveau des côtes aux 13 fois. À partir d'ici, je vais décoller les points, je vais fléchir. Et puis je vais partir avec plus de vitesse en allongeant les bras, comme pour faire deux frappes. Ici mes points vont se tourner progressivement. J'ouvre mes mains, mes paumes vers l'avant. Arc de cercle qui s'ouvre, je remonte sur mes jambes, mes bras descendent. On le refait ensemble. Tournez les mains, les paumes des mains. Les pouces vers l'intérieur, montez avec l'intersection. Pivotez. Massage. Descendez bien avec les doigts à l'arrière des jambes. Massez vos pieds. Pointe des pieds, remontez sur vos pieds. Pressez les chevilles. Remontez les doigts en interne. Inspire. Les points viennent 13 fois. Fléchir. Frappez. Ouvrir. Remontez. Voilà. Peut-être que pour certains, il est difficile d'atteindre les pieds. Néanmoins, voilà, vous faites ce mouvement et puis vous remontez le long des jambes. Chacun pratique ce mouvement comme il peut. L'idée n'est pas de forcer. L'idée est de s'assouplir avec la pratique. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez retrouver votre souplesse. Alors, je vais vous donner un petit détail qui ne se voit pas, c'est cette levée des orteils. Quand je monte ici, le long de mes hanches, de ma taille, je lève les orteils. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que ça ne se voit pas trop parce que je suis dans l'herbe. Quand je redescends, j'abaisse mes orteils. Quand je monte sur les pieds avec mes mains, je lève les orteils. Et puis, je les baisse à nouveau quand je serre les chevilles. Quand je remonte en interne, je lève mes orteils. Ici, mes orteils sont levés jusqu'au point sur les côtes. J'abaisse mes orteils. Et ici, je relève les orteils et je les abaisse. Donc, je pense qu'on le fait 4 fois. Donc, les orteils se lèvent. Sur les pieds, ils se lèvent. Quand on monte ici, ils se lèvent. On frappe. Et là, ils vont encore se lever. C'est bien ça. Ce sont bien 4 fois les orteils qui vont se lever et se baisser. Pourquoi ce jeu d'orteils ? Eh bien, parce qu'au niveau de votre gros orteil, là aussi, on retrouve le méridien du foie. Voilà, tout simplement, on vient stimuler le foie avec ce Dao Yin du foie. À travers ces points spécifiques que vous retrouvez sur des planches de méridien, sur des sites d'acupuncture ou de Shiatsu. Voilà, alors on va le pratiquer ensemble. Rentrez les pouces. Inspirez, levez les orteils. Pivotez, baissez les orteils. Longez le côté du pied. Remontez sur les pieds en levant les orteils. Pressez, baissez les orteils. Inspirez, remontez les orteils. Les orteils sont abaissés. Remontez les orteils. Abaissez les orteils. Inspire. Les orteils sont montés puis se rabaissent. Remontez les orteils. Remontez les orteils. Abaissez les orteils. Serrez la cheville. Remontez vos orteils. Les orteils se sont abaissés. Ils se relèvent. Ils s'abaissent. À présent, dans le silence. À présent, dans le silence. Le silence. Desprez. Créz. Les orteils. Quoi? Desprez. Desprez. Les orteils. Voilà, venez ressentir vos sensations internes. Vous pouvez fermer les yeux. Laissez le chant des oiseaux, du vent rencontrer vos sensations internes et vous faire ressentir cette unité en vous, entre l'intérieur, l'interne et l'externe. Retrouvez votre détente, votre respiration calme et profonde, votre sourire intérieur. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, notre cinquième mouvement. Et je vous souhaite une bonne pratique. Merci. 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 Merci.